Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui sur Assetto Corsa pour le test d'un tout nouveau mode qui envoie du lourd et c'est parti pour 10 petits tours de course sur le circuit de mid-ohio à bord de cette formula rss 1970 une monoplace que l'on doit au très très bon studio race sim studios nous a déjà sorti pas mal de masterclass sur Assetto Corsa et la dernière réalisation en date la voici vous l'avez sous les yeux cette formula rss 70 qui a pour but de vous plonger dans l'époque des débuts de l'aérodynamique en formula alors c'est un mode qui vaudrait peut-être des heures et des heures de discussion tant ce qu'il représente est symbolique mais on va s'arrêter aujourd'hui à l'essentiel et ce sera déjà pas mal alors cette voiture bien sûr est payante à la somme de 3 livres 99 qui vous fait à peu près 4 euros 70 en transition en conversion de devise européenne donc sur ce qui vous reste sur votre portefeuille paypal ça vaut vraiment le coup d'aller vider cette petite bourse pour vous faire plaisir parce que sincèrement ça fait longtemps que je n'avais pas vu un mode d'une qualité aussi poussée sur Assetto Corsa et comme d'habitude tout travail mérite salaire et celui qui arrive à s'asseoir à cette table en me disant que racing studio a bâclé le travail et je pense qu'il peut prendre rendez vous chez son opticien cette voiture vous est proposé donc en différentes configurations deux configurations aérodynamiques de version si vous préférez la version circuit que l'on a ici avec des appendices aérodynamiques et la version sans ailerons avant ni arrière qui est la version ovale la version free wing si vous appelez ça comme ça c'est pas mal et qui est plus adapté aux courses comme Indianapolis ou au circuit de haute vitesse comme Monza Monza d'ailleurs qui est au sujet principal de cette voiture et de sa naissance je reviens un petit peu plus tard dans la vidéo alors si on se tourne désormais vers la fiche technique de cette voiture elle affiche sur la balance un poids de 640 kg pilotes compris pour une puissance de 450 chevaux ça nous fait une vitesse maximum qui est légèrement supérieure à 300 km heure dans sa version sans appendices aérodynamiques et franchement avec un couple à 332 Nm il y a de quoi faire sous la pédale de droite avec justement les différentes versions dont une aéro une sans ailerons et dans la version avec appui aérodynamique vous avez 2 3 4 finitions possibles selon ce que vous souhaitez avec des ailerons avant et arrière avec des flaps latéraux verticaux donc c'est vraiment très sympa et lorsque vous réglez l'aérodynamique de l'aéron avant ou arrière et bien visuellement l'aéron se penche c'est du détail absolument incroyable dans les modes on n'en était pas arrivé à ce point là dans beaucoup d'expériences de mode et là force est de constater que on est tout simplement sous le charme donc voilà ce que propose en point de vue technique cette voiture en point de vue physique maintenant et bien si vous avez assez tôt corsage je vous invite à tester en parallèle de cette voiture la Lotus 49 qui est proposée d'origine in-game et qui pour moi est le plus proche rapport de la version sans ailerons de cette voiture je pense qu'au niveau de la physique on va dire qu'il y a eu copie de ce qu'a fait assez encore ça mais c'était déjà très bon à la base ici on sent qu'on a un petit peu plus de limite au niveau du grip aérodynamique et que du coup la voiture et bien ne suffit plus avec son grip mécanique pour rester à gripper au tarmac et c'est vraiment en glissant sans assistance comme je roule ici que l'on va tirer plein plaisir de cette physique qui encore une fois est réussie la limite du grip est facile à comprendre la voiture a un train avant qui est très léger trop peut-être parfois et l'inscrire en courbe est très compliqué sur les courbes à haute vitesse comme ça peut être le cas par exemple à monza dans les courbes comme la courbe à grande et où la parabolique on peut avoir des grandes difficultés alors c'est vrai qu'effectivement faut se battre un petit peu avec la boîte moi je suis ici avec la boîte séquentielle de chez trust master et je peux vous dire qu'effectivement le sentiment de ta de tartiner il est vraiment incroyable la modélisation 3d alors vous avez peut-être remarqué sur la grille de départ et vous le verrez dans les différentes caméras extérieures les pneumatiques ont des vrais sponsors c'est un mode supplémentaire que je vous rajoute dans la description qui a été proposée sur race department et qui propose à quatre des cinq compagnies de manufacturier de pneus on retrouve pelmel dunlop firestone bridge stone havon donc yokohama et j'en oublie à goodyear je pense qui équipe actuellement c'est le moteur alors pas de livret officiel proposé mais on sent que l'inspiration des décorations est vraiment faite par des passionnés on reconnaît la brabham de 66 on reconnaît les mclaren les stewart les shadow bref tous ceux qui roulaient les marches à l'époque c'est vraiment du gros gros plaisir et lotus évidemment avec les couleurs gold leaf rouge et doré franchement 100 mètres de skin c'est déjà incroyable moi j'ai trouvé quelques skins qui commencent déjà à apparaître sur race department et franchement il ya moyen de se refaire des gris absolument folle le détail de la modélisation 3d alors bien sûr animation totale du pilote changement de vitesse accélérateur et frein sur les jambes et surtout donc les ailerons qui s'adaptent en fonction de ce que vous sélectionnez comme kit aéro l'ia s'en sort plutôt bien j'ai pas eu trop de soucis au niveau des dégâts rien de visuel bien sûr le travail des suspensions et des vibrations est tout simplement parfait que vous preniez un vibreur que vous preniez de l'herbe que vous preniez une bosse tout se fait vraiment comme il faut c'est avec le châssis ici avec le pomo vous voyez est inspiré d'une marche de 1970 mais c'est vrai que on n'a pas de licence officielle mais c'est pas grave on s'en remettra parfaitement les modeurs sont là pour ça mais voilà les petits détails de la lampe de limite de tours minutes tout ça fait que voilà cette voiture a un cachet exceptionnel le détail aussi surtout le train arrière quand on regarde un petit peu la mécanique le retour de flamme tout ce qui est tringlerie de bois tout ce qui est compression au niveau de la rire regardez il y a tout il y a la batterie on voit tout on voit tout simplement tout le coeur l'âme de cette monoplace et franchement chapeau bas encore une fois à l'équipe de racing studio qui nous a sorti une voiture exceptionnelle en termes de réalisation de 3d de physique c'est un must have encore une fois c'est vraiment un mode qui touche le tout 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 haut du panier et c'est parce qu'encore une fois à l'image de leur mode gt à l'image de ce qu'ils choisissent de réaliser comme monoplace oui bien sûr et des formules moderne à des formules 1 qui sont un petit peu inspiré de ce qu'on avait il ya quelques années mais quand on voit des modes comme celui ci même les caméras les caméras qui sont proposés il y en a beaucoup en caméra embarquée rappelle les prises de vue du film grand prix qui était sorti en 67 c'est juste exceptionnel 7 cet amour de l'automobile que diffusent racing studio et généralement c'est un petit peu comme les jeux rockstar voyez dès qu'il ya une sortie sur leur shop je demande même pas d'avoir la voiture gratuite je paye je paye parce que je n'ai aucun problème à sortir cinq balles pour une expérience comme celle ci imaginez retrouver un peu des circuits comme mexico comme jarama comme la norsch life et retrouver des championnats dignes des premiers modes que j'ai connu il ya vingt ans sur grand prix légende et oui ça nous rajeunit pas tout que ça mais c'était il ya vingt ans quand j'ai commencé le sim racing je prenais des petits modes que mes copains me filer sur cd ou sur mon place sur des liens que je pouvais télécharger au cyber café et je me télécharger des modes des saisons sur grand prix légende alors pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure la saison 70 et l'expérience charnière qu'elle a malheureusement offert aux championnats du monde de formule 1 c'est que cette année là eh bien on testait les ailerons et c'est le génie colin chapman l'homme à qui on doit le succès de lotus en formule 1 et bon nombre d'innovation entre les années 60 et les années 80 dans cette même discipline l'arrivée des ailerons et surtout de rouler sans ailerons arrière c'est vrai qu'à partir de 66 67 on a commencé à avoir de l'aéro sur ces formule 1 et arrivé à monza eh bien colin chapman s'est dit pourquoi pas tester justement sans ailerons comme on le faisait à l'époque pour gagner de la vitesse sur gunnerie n'était pas forcément chaud de tester cette voiture et pourtant il a fait confiance à chapman est parti en piste et n'en est jamais revenu et que lynn chapman s'en est toujours voulu de cette expérience mais malheureusement la passion des deux hommes pour l'ingénierie et la mécanique aura eu raison de l'un d'entre eux et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu ce mode reflète beaucoup de choses on retrouve jacky stewart dans les les modes un petit peu dans les skins inspirés et c'est vrai que cette saison 70 aura vu donc le seul champion du monde de formule 1 à titre posthume avec donc jürgen rindt qui a été sacré champion devant un certain jacky x qui traînait par là d'ailleurs et voilà c'est sincèrement sur cette charnière là qu'on travaille c'est toute une phase même pas une époque mais une phase cette saison 70 entre l'époque des voitures sans aérodynamique et le début de ce que sera l'aérodynamique en compétition gc de dive parce que on essaie de se battre avec une voiture qui ressemble fortement à une certaine mclaren au niveau des couleurs on y est le papaya est au rendez vous donc franchement pour ce que représente cette voiture et encore une fois pour le coup de génie de ce que peut proposer racing studio il vous faut cette voiture à tester absolument impérativement dans votre bibliothèque assetto corsa il ya d'autres voitures qui sont sortis récemment je vois que sur race department il ya une ferrari 312 qui est dispo aussi je sais pas ce que vaut la physique mais sincèrement si on peut déjà se faire plaisir avec cette voiture si il ya vraiment des choses à faire avec la lotus 72 qui peut traîner aussi par là à voir si au niveau bop c'est plutôt associable ou non mais voilà franchement tout est beau et alors le son le son de ce moteur qui hurle voilà ça gueule mon vieux on dirait une poissonnière de menine montant mais qu'est ce que c'était bon à l'époque et quel regret aussi de ne pas avoir connu cette cette génération absolument exagérée folle et c'est vrai que j'ai testé le mode et j'ai dû baisser certaines certaines options graphiques au niveau du x-ray etc je sais que le circuit n'est pas forcément très optimisé c'est pas un circuit d'époque je trouve que mido haïo fait partie de ces circuits qu'on peut qualifier d'intemporel dans leur conception et leur leur tracé et oui je dois confesser quand même que voilà le mode est tellement bien fait que ça commence à demander pas mal de ressources et même ma carte graphique pour une fois a eu du mal à gérer ce mode qui retour de flamme écoutez c'est juste une déclaration d'amour au sport auto je suis désolé mais quand on aime la formula alors ce sentiment de rouler d'avoir une certaine fluidité de pas avoir de train avant et hop le train arrière revient et ça glisse je pense que la voiture sans aileron doit être encore plus fun à piloter j'ai pas encore testé je dois vous l'avouer je vous laisse ce plaisir de découvrir et de me partager votre expérience avec cette voiture mais voilà tout est réussi les caméras le son la 3d et surtout la physique qui est juste absolument folle et qu'est ce que ça glisse on est juste à la limite du grip suffit juste de la rattraper en gardant le pied dedans un petit contrebraquage et ça fait l'affaire le camp d'évocage qui est absolument catastrophique sur ces boîtes qui étaient des boîtes à crabeaux terribles regardez on a une voiture qui est dure alors au niveau du force feedback là c'est pareil il faut des bras quand vous avez un direct drive comme moi ici là le le csl dd il a commencé à à me faire les à me faire les poignets et les coudes franchement vous allez vous éclater c'est vraiment incroyable cette voiture est pas si compliqué que ça à prendre en main et elle vous offrira je pense pas mal de pas mal de bonheur derrière votre écran alors que là on va tenter l'intérieur ouais c'est un peu serré hop la première aussi c'était pas la meilleure idée de ma journée il est à 98 là effectivement voilà juste passer les vitesses c'est un plaisir incommensurable à une époque où les modes sont parfois de de bonne qualité c'est difficile d'en choisir il y avait une ferrari que je voulais vous tester aussi qui était vraiment pas mal alors je vois beaucoup de monde a évidemment demandé fr manager pour savoir que pour le test d'fr manager il faut du temps pour capturer les images parce que fr manager c'est pas si facile que sur un test normal donc on va voir du contenu et étoffer un petit peu la vidéo je voulais juste prendre le temps et donc la vidéo sortira je ne l'ai pas oublié rassurez-vous je voulais absolument prendre le temps de voilà de vous présenter ce mode parce que parfois je présente des modes qui sont un petit peu moins complet un petit peu moins fini en même temps plus complexe à je pense que c'est du contenu officiel du jeu faut pas se le cacher quel pied mais quel pied j'essaie de passer mais ça glisse mais les voitures sont gérables elles sont gérables et on sent vraiment que tout se passe sur les roues arrière que passer la puissance est un véritable exploit je regrette de pas avoir regardez les détails moi ça me rend absolument dingue revient non le contact on revient il faut y mettre les bras quand elle t'échappe pour la rattraper faut être confiant dans l'affaire allez ce sous-virage allez 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 voilà c'est génial je vous conseille véritablement de foncer tester ce mode donc racing studio qui a sorti une formule 1 version 2022 alors que là j'ai littéralement rendu les pneus carrés mais c'est passé c'est le principal ils ont sorti une indycar aussi qui est très intéressante il faut parfois des packs des promotions donc franchement si vous êtes un petit peu ricrac comme on dit va patienter un peu mais franchement s'il y en a une à prendre sur le store dans les dernières sorties c'est celle ci les formules 2 étaient incroyables à l'époque les formule 1 aussi mais voilà tout ce qui a été gt ils ont refait quasiment tous les modèles qui étaient à l'époque dans gtr 1 et gtr 2 il ya des salines à des mercedes ya des il ya des ferrari 550 maranello qui ont un son mais à tomber de sa chaise franchement si vous avez un bon système audio sur votre simu faites vous plaisir je pense que là vos voisins n'appelleront pas la police franchement ils vous ramèneront un pack de bière tellement ça fait du bien aux oreilles et on va attaquer le 10e et dernier tour de cette course qui franchement est passée à une vitesse incroyable et tout ce qui se passe doit être fait avec réflexion tous les choix de grip de contrebraquage on peut pas laisser la voiture rouler faut vraiment être attentif à tout et ça me donne envie justement de retrouver ce pack de circuits inspirés de grands prix légendes avec voilà des pistes comme mexico comme le glen comme sonoma enfin des trucs qui était absolument fou prenez cette voiture sur la norsch live si vous êtes un soir dépressif et croyez moi tous vos problèmes vont s'envoler donc franchement allez-y voilà je sais pas quoi dire d'autre si ce n'est merci racing studio thank you so much guys for this mode mais c'était une très très belle expérience je vous la recommande mettez y le prix parce que franchement c'est top c'est du c'est du bonheur embarqué de 12 c'est allez faut freiner cocotte voilà je suis véritablement conquis j'espère que vous le serez aussi n'hésitez pas à me donner un petit retour vous aussi sur votre expérience vous retrouverez donc dans la description la voiture je vous l'ai dit au prix donc de quatre livres officiels il y aura peut-être des promos d'ici quelques jours mais pour l'instant ils vont la laisser sans doute pris plein pour quelques semaines donc franchement n'attendez pas trop si vous êtes vraiment intéressés par la voiture vous trouverez aussi les packs de pneumatiques à installer ça il vous suffit de les transférer dans les fichiers du jeu si vous êtes habitué au modding ça devrait pas trop vous faire peur et surtout et bien le circuit mido hayo je devrais vous le retrouver aussi donc tout est dans la description le circuit est gratuit le pack de circuit grand prix 67 si certains d'entre vous l'ont je prends en dm sur twitter ou insta sincèrement c'est sans hésiter et on va donc franchir la ligne d'arrivée de cette course absolument exceptionnelle et c'est fait ça fait du bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de découvert je vous donne rendez vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là abonnez vous partager les vidéos et rendez vous dans les commentaires pour me partager votre expérience de cette formula rss 1970 ciao 1 1 1 1 2 1 2 1 2